La Cour des Grands qui vous accueille désormais de 15h30 à 17h. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est l'heure du camarade du jour, une personnalité pour laquelle la grande rédaction de la Cour des Grands a eu un coup de cœur. A vous, chers chroniqueurs, je parle notamment de Jérémy Michalak, de Francesca Antoniotti, de Christian Morin et de Julia Vignali. De deviner qui est cette personne, ou en tout cas ce qu'elle fait et qui a retenu notre attention. Je dis bonjour Ophélie. Bonjour. Bienvenue dans la Cour des Grands, Ophélie. Merci. Mes chroniqueurs qui ont l'air très heureux de vous accueillir vous disent bonjour. Bonjour Ophélie. Bonjour. C'est pas qu'on n'est pas heureux de l'accueillir, c'est qu'on est très concentré et on essaye d'écouter sa voix. C'est pas Ophélie Winter par exemple. Alors, non, c'est pas Ophélie Winter. Je peux même dire que vous appelez Ophélie Poyon. Rien à voir. Voilà, c'est ça. Rien à voir. En tout cas, petit indice, consommer chez vous est un plaisir. Allez-y Ophélie, c'est à vous les amis. Consommer chez vous. Ça, c'est un indice. Oui, consommer. Et vous êtes à la tête d'un restaurant, Ophélie ? Pas vraiment un restaurant, non. Mais vous offrez quand même quelque chose qui a un lien avec la gastronomie ? Oui. C'est une application ? Une application, non. Vous faites la cuisine individuelle. On peut vous téléphoner pour vous demander de venir à la maison préparer... Oh, Christian ! Un plat ! Vous avez un vignoble ? Pardon ? Non, je n'ai pas de vignoble. Est-ce que c'est vous qui préparez cette fameuse tarte à la viande dont on parlait en début d'émission, qui est la galette des rois à la sienne ? Ce n'est pas vous ? Non. Vous avez monté un resto atypique ? Oui, en quelque sorte. Vous êtes dans quel coin, dans quelle région vous êtes ? À Lille ? J'ai le droit de répondre par Lille, oui. Je pensais que vous pouvez dire que oui ou non. Et on embrasse les Lillois et les Lilloises, quelle magnifique ville. Vous avez monté un camion à gaufres ? Non. Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? C'est pas le truc le plus insolite du monde non plus, le camion à gaufres. Est-ce que c'est une initiative caritative ? Non, pas vraiment, non. Non, pas du tout, c'est juste pour bien gagner sa vie. Moi, je dirais en quelque sorte. Ah bon ? C'est pour aider quand même les gens ? Pas les gens. Ah, voilà. La famille, quoi. Les enfants ? Les producteurs, peut-être. Non. Elle a vraiment eu une idée originale. Et alors, c'est un camion, comme disait Julia ? Non, c'est pas un camion, un local. Un local, donc un restaurant, dans lequel vous faites de la restauration. Alors, c'est pas un restaurant, c'est un bar. Ah, ok. On va plus s'en s'allonger. Est-ce qu'on peut amener ces restes ? Non, mais c'est pas bête. Pardon, ces restes, non. Non, non. Quoique, à bien y réfléchir, Ophélie, je pense que certains de vos convives ne diraient pas non. Oui, certains ne diraient pas non, mais on le déconseille. Ah, on le déconseille. Vous avez dit que c'est un salon de thé. Excusez-moi, mais... Voilà, c'est un salon de thé. Voilà, c'est un salon de thé. Nos internautes, nos auditeurs qui nous écoutent, tweetent, donc hashtag LCDG, et ont trouvé la réponse depuis une minute. Ils ont oublié, nous, on n'a pas, nous. Donc, forcément, ça va plus vite. Est-ce que vous proposez d'autres choses que le fait de simplement se restaurer ou de boire un thé ? Est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, par exemple, l'amour ? Justement, le thé, enfin, le salon de thé, c'est un peu l'excuse pour se retrouver autour du thème de mon salon de thé, et c'est ça ce qui est vraiment spécifique. Est-ce que le thème, c'est l'amour ? Rencontrer l'amour ? Non. Ce sont le partage des goûts culinaires. Non. Si tu aimes la blanquette, tu m'intéresses. Tu m'intéresses, non ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ailleurs dans le monde ? Oui, il y en a un à Séoul et un à Los Angeles. C'est maintenant le troisième à Lille. C'est pas un salon de thé pour essayer de trouver un emploi, par exemple, où on fait... Non. C'est lié à l'amour, hein ? C'est lié à l'amour, oui et non. C'est pas l'amour comme vous l'imaginez. L'amitié ? Non, non plus. C'est pas l'amour comme vous l'imaginez. Non, c'est pas l'amour. Est-ce que vous savez comment Julia l'imagine ? Ouais. Et la démarche reste caritative. Elle n'est pas que caritative. Est-ce que c'est dans le même registre que les barachats et tous ces trucs-là ? Ah, vous chauffez. Un barachien ? Ah, bonne réponse, Julia Vignali ! C'est chouette, ça ! On connaissait les barachats. Et bien, voici le premier barachien en France et c'est vous, Ophélie Poyon, qui l'avez monté. Vous avez 24 ans. Vous venez donc d'ouvrir le premier barachien d'Europe même. Ça s'appelle le Wouf, évidemment. C'est à retrouver à Lille. Ça va plus s'appeler le Wouf. Pour 4 euros... Vous avez hésité. Oh, je rêve. Pour 4 euros, vous pourrez venir caresser l'un des 9 chiens pendant 30 minutes en buvant un petit café ou un Husky Coca. Alors, on avait déjà... Comment ça ? Elle va vous expliquer. On avait déjà une quinzaine de barachats en France, mais personne n'avait pensé au barachien. Comment vous est venue cette idée, Ophélie ? Alors, en fait, l'idée du Wouf m'est venue parce qu'on est énormément de personnes à aimer les chiens. Mais on est très peu à en avoir un à nous. Parce qu'un chien, ça peut être génial, mais on n'a pas toujours le temps ou la place d'en avoir un chez nous. Et en parallèle, il y avait énormément de chiens abandonnés qui, eux, cherchaient des... Enfin, qui étaient, eux, en manque d'affection humaine. Et donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir concilier, d'une part, les humains en manque d'affection canine. D'autre part, tous ces chiens en assaut qui sont en manque d'affection humaine, dans un endroit, le Wouf, et puis après, on a rajouté du thé, des gâteaux pour la convivialité. Et c'était parti. Et nous, on va vous envoyer, Jérémy, parce qu'on aime bien le caresser aussi. Il faudrait faire ça avec les enfants aussi, c'est parce que c'est parfait. Alors, l'objectif aussi, et c'est ça qui est chouette, Ophélie, c'est que vous avez neuf chiens et certains sont à adopter. Oui, voilà. Alors, sur nos neuf chiens, il y en a trois qu'on garde en tant que famille d'accueil. Donc, c'est des chiens qu'on sort de chenilles ou d'associations. Et puis, ils sont au Wouf, voilà, le temps que de trouver une famille. Donc, le mec, il ressemble bourré. En plus, il n'y a pas avec 8 Labrador. Non, non, mais... Michel, tu me mets trois moritots et du Yorkshire, s'il te plaît, c'est pour la 8. Ce qui est chouette, Ophélie, c'est que je crois que depuis que vous avez ouvert le bar, vous avez fait déjà adopter combien de chiens ? 5 chiens. Eh, c'est chouette. C'est génial. C'est génial. C'est un peu comme ici, de toute façon, on est 5. Il y en a un qui est adopté, c'est Jérémy. Nous, on n'a pas réussi à vous faire adopter, Christian Morales. Trop vieux, trop âgé. S'il avait été propre, ça aurait été plus simple. Oh, c'est moche. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma maîtresse. Oui, c'est vrai. Mais couche confiance. Ça fait un moment qu'on vous le dit, maintenant. Pardon. Moi, j'ai une question opposée à Ophélie. Est-ce qu'on peut venir avec son propre chien ? Elle est changée. Non, alors qu'on ne peut pas venir avec son propre chien, parce que sinon, ça devient vite un peu l'apocalypse. Comme nous, on en a déjà neuf. Dès qu'il y a un nouveau qui arrive, ils sont tous foufous, ils courent partout, ils veulent jouer. D'accord. Et puis voilà, si quelqu'un vient avec un chien qui est très dominant, ça peut poser problème. Du coup, vous venez sans vos chiens. Nous, on a déjà tout ce qu'il faut. S'ils bouffent les autres, il n'y en reste plus qu'il y a un... J'ai vu un truc au Japon, dans la série des bars délirants comme ça, ils ont un bar à hiboux. Oui, j'ai vu. Ah bon ? J'ai vu. Il y a le bar à hiboux, il y a le bar à hérissons. Il y a le bar... Non, non, mais on en a regardé, il y en a pas mal comme ça, honnêtement. Je l'ai vu. Il y a même le bar à serpents. Le bar à hérissons, ils sont plus compliqués à caresser. Mais attendez, c'est agréable. Au Japon, il y a un bar à pingouins. Oui, il y a un bar à hérissons. Au Japon. Ah bon ? Non, mais c'est dégueu d'un. Alessandra, je voulais juste relever le bon mot de Jérémy. Vous n'êtes pas obligé qu'il y a un bar à hiboux, c'est chouette. Oui, vous n'êtes pas obligé. Tellement, on peut l'applaudir. Oh, au fini ! Succès. Au fini, moi, je suis très fière en tout cas de mettre en avance que vous avez monté ce bar à chien. Juste une question. Neuf chiens, ça coûte cher quand même. Comment vous vous financez uniquement avec les consommations des clients ? Oui, voilà. Alors en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'on n'est pas comme dans sa montée classique. C'est-à-dire que pendant tout le temps que le client est au WAF, il a le thé, le café, les sirops, le chocolat chaud à volonté. Et en revanche, il paye en fonction du temps qui passe sur place. Donc on fait la première demi-heure à 4 euros par personne et ensuite c'est 6 euros l'heure avec un tarif régressif. Est-ce qu'on peut venir avec des enfants ? Oui, bien sûr. Merci. Il y a de l'alcool ou c'est que des boissons sans alcool ? Non, c'est que des boissons sans alcool. Sans alcool. Ophélie, en tout cas, bravo. Pour justement éviter d'adopter Vili Labrador. Non, mais c'est pas moi, c'est Francesca qui voulait poser la question. En tout cas, je trouve votre initiative géniale. Vous apportez de l'affection aux chiens délaissés. Vous permettez aux amoureux des toutous d'en avoir sans contrainte. Et ça, c'est chouette. On viendra vous faire un petit coucou, notamment à Pim, Kiki, Wookie et toute la bande. Je rappelle que le WAF se trouve à Lille et c'est même aux 57 rues du bar. Merci mille fois, Ophélie, d'avoir été dans la Cour des Grands. Et longue vie à votre bar à chien. Au revoir. Au revoir.